bonjour comment tu vas à un moment je t'ai pas vu à la clinique et elle dit moi qu'est ce que je peux faire pour toi bonjour docteur il ça fait longtemps je suis pas passé vous voir mais cette fois ci je me suis décidé à venir parce que c'est délicat c'est délicat je savais pas avec qui en parler je me suis dit que de toutes les manières je viens vous voir parce que bon vous allez sûrement m'aider non docteur ah docteur on est là ça va depuis le dernier accouchement là on est là ça va donc on ne se plaint pas mais mon problème docteur j'ai des maux de tête tu dis bien les maux de tête quand est-ce que les maux de tête ont commencé depuis le dernier accouchement j'ai des sérieux maux de tête ok je viens vous voir avec les maux de tête là docteur je sais que c'est pas je vous ai pas généraliste mais le problème c'est que les maux de tête viennent après après l'acte sexuel avant même maintenant c'est même grave maintenant ça vient même avant l'acte sexuel quand ça a commencé c'était après l'acte sexuel déjà qu'on finissait de faire l'amour comme ça ma tête commençait à me faire mal mais maintenant c'est au point où même quand j'entre dans ma chambre docteur les maux de tête commencent ça commence à faire mal le soir comme ça je commence j'ai mal à la tête j'ai tellement mal à la tête après je me suis d'abord dit que je bois pas assez d'eau j'ai bu de l'eau j'ai bu beaucoup d'eau je bois l'eau le soir maintenant je passe le tas à faire pipi parce que je vais que boire de l'eau mais ça ne s'améliore pas docteur les maux de tête les maux de tête j'ai mal et c'est ici devant comme ça et c'est comme s'il ya un étau qui en sert ma tête comme ça ça me fait tellement mal oui mais dis moi aujourd'hui ça veut dire que dès que tu entres dans ta chambre à coucher ou bien dès que vous commencez vous êtes sur le point de commencer l'acte tu as les maux de tête ça a commencé exactement depuis on va dire quoi trois ans docteur depuis trois ans depuis trois ans déjà que ça je sais qu'ici on parle de tout ouvertement donc ça vaut pas la peine de ne pas me dire les choses comme elles sont donc tu dois me dire les choses comme elles sont pour que j'arrive à comprendre c'est quoi ton problème et comment t'aider c'est quand la dernière fois que tu as joui que tu as pris vraiment du plaisir avec ton mari c'était quand la dernière fois attend non docteur attendais un peu prendre le plaisir avec mon mari comment c'est une question compliquée non non s'il faut être honnête non non s'il faut être honnête et d'habitude ça se passe comment est ce que tu sors de là satisfait tout bien tu aurais encore envie qu'est ce qui se passe normalement entre vous en général c'est que lui ça lui plaît ça lui plaît c'est pour ça que je vais pas déranger ça lui plaît vraiment il est content il est très content et mais souvent quand il vient moi j'ai envie de continuer non après c'est qu'il faut qu'il se repose un peu et puis bon et des fois aussi oui après on repart mais honnêtement six ans docteur oui je peux pas dire que ça me plaît vraiment tu dis ça fait combien de temps que tu es mariée déjà docteur je suis mariée depuis six ans je suis mariée depuis six ans et pourquoi tu attends six ans tu as attendu six ans pour en parler c'est beaucoup hein six ans c'est que c'est vrai parce que ça les maux de tête la même et j'ai aussi les sautes d'humeur mais non j'ai trop de sautes d'humeur trop de sautes d'humeur et j'oublie beaucoup de choses et je m'y n'aime facilement j'ai du mal à me concentrer aussi docteur bon ok mais ce qui me dérangeait pour moi c'est les maux de tête et comme j'ai remarqué que c'est depuis le dernier accouchement je me suis dit que peut-être je viens parler avec vous vous allez savoir comment m'aider d'accord donc je sais pas s'il ya des médicaments que je peux prendre pour ça s'il ya des médicaments je sais pas parce que l'ibuprofène paracétamol ça m'aide pas ma tête fait toujours mal chaque soir pour ça dépend mais j'ai l'impression aussi les soirs on ne fait pas avant c'était relié à faire l'amour mais maintenant même comme ça quand j'entre dans la chambre j'ai mal à la tête comment ça se passe votre acte sexuel on n'a pas fait l'amour depuis trois mois docteur depuis trois mois on n'a pas fait l'amour parce que oui j'ai pas envie je ne veux pas vu que après ça va plutôt me déranger j'ai pas envie et il s'est très tendu chez nous actuellement on se dispute beaucoup il ya trop de problèmes donc du coup je peux faire pas moi ça fait trois mois quand même non est ce que tu sais ce qui te fait plaisir à toi ce que tu aimerais moi je sais pas moi je savais pas parce que bon au départ on savait que bon au départ bon je sais pas ça va trop changer c'est vrai que docteur moi je sais d'abord que j'aime quoi moi je sais que je n'aime pas parler de mes ex docteur parce qu'après c'est pas bien ça c'est pas bien de comparer son mariage son ex mais ce qui est sûr c'est que actuellement là c'est pas pareil c'est pas pareil je veux pas comparer mon mari et mon ex ou des trucs comme ça mais en général je compte le nombre de fois où je finis avec mon mari et j'ai plus envie en général qu'on finit j'ai encore envie et bon ce qui me plaît oui je sais ce qu'il ya quand même des préliminaires il ya quand même des attouchements la filation par exemple pour lui pour toi il ya aussi souvent la filation bon c'est surtout moi qui lui fait la filation on lui fait souvent un peu aussi oui j'aime bien ça aussi mais il fait pas trop et oui on fait aussi souvent les préliminaires mais pas vraiment beaucoup c'est plus moi même j'aime d'abord le contact docteur mais bon on fait aussi les préliminaires mais bon après après on passe et et après aussi ça m'est pas vraiment loin c'est aussi ça un problème ça m'est pas vraiment long ou bien peut-être c'est sa manière de faire des fois je me sens rien du tout un docteur mais bon mais des fois c'est bien des fois c'est vraiment bien des fois c'est tellement bien mais les fois où c'est bien c'est rare est-ce que tu en as déjà parlé avec lui non bon lui parler de ce que j'aime parler avec lui docteur je vais commencer par vous comme je disais là il est tellement content quand ça se passe je veux pas moi le stresser je veux pas avoir l'air d'être bizarre mon docteur bon je veux pas le déranger aussi je veux pas qu'il se sente mal moi j'ai mon mari donc je fais comme un docteur oui mais c'est les maux de tête là c'est les maux de tête j'arrive plus à supporter c'est trop c'est trop donc les maux de tête que tu ressens il faut qu'on en parle parce que c'est une c'est un mal chronique en fait c'est une accumulation de frustration et je pense que tu n'es pas la seule dans ce cas c'est ça c'est trop ça me dérange en fait très souvent beaucoup de femmes prennent ça pour normal mais c'est un signal d'alarme quand vous commencez à avoir mal à la tête quand vous entrez en contact avec votre conjoint ou bien quand vous vous retrouvez dans votre chambre ou bien quand vous devez passer un moment normalement agréable ça montre tout ceci que l'acte sexuel pour vous n'est pas plaisant n'est pas satisfaisant et n'oublions pas parce que dans nos cultures africaines on ne le dit pas assez l'acte sexuel est un besoin naturel aussi normal qu'on a besoin de manger et de boire on a besoin de faire l'amour pourquoi parce que pendant l'acte sexuel il y a des hormones qui sont déversées dans notre sang qui permettent de régulariser comment nous nous sentons comment est notre humeur comment est notre énergie même et comment est notre motivation donc très souvent beaucoup de femmes qui sont en mal-être avec sur le plan sexuel finissent par développer une dépression par exemple la patiente qui me dit que ça fait trois mois déjà elle n'a pas fait l'amour c'est clair qu'elle va se sentir mal selon la libido il y en a qui ont besoin de plus et d'autres qui ont besoin de moins mais en général quel que soit le cas quand on reste longtemps sans avoir posé l'acte sexuel pour quelqu'un qui était déjà sexuellement actif ça va poser un problème alors ces mots de tête sont des signaux d'alarme qui montrent que la patiente n'est pas satisfaite sur le plan sexuel elle n'est pas satisfait du tout et ça peut aller plus loin encore ça va jusqu'à la perte de moi de mémoire pour certains c'est vrai que quand on le dit ça a l'air bizarre mais il ya des femmes qui développent des problèmes de concentration elle n'arrive plus à se concentrer elle n'arrive plus à se souvenir vraiment de ce qu'elles font tout ça c'est dû au dérèglement causé par le manque d'activité sexuelle satisfaisante j'insiste sur satisfaisante pour les partenaires par exemple qu'une ejaculation précoce les femmes se retrouvent à toujours devoir se retenir et ça crée justement comme un blocage psychologique et du coup elles ne prennent plus plaisir à l'acte sexuel elle développe des mécanismes de protection et ces mots de tête sont justement un type de mécanisme de protection contre l'acte sexuel qui est censé normalement faire du bien alors c'est très important d'en parler ouvertement avec son partenaire d'essayer de trouver le moyen de créer un espace qui nous permet à deux de s'exprimer parce qu'effectivement l'acte sexuel consiste concerne deux personnes et aux besoins même pas aux besoins absolument se faire accompagner il ya des sex thérapeutes il ya des thérapeutes de couple qui peuvent parler avec vous qui peuvent vous aider à vous ouvrir l'un à l'autre pour pouvoir vraiment passer un moment exceptionnel donc sex thérapeutes s'existe c'est qu'il faut qu'on aille vraiment voir donc est ce que je peux venir me marier comme sont pas l'ensemble comme je vous fais confiance on pourra pas l'ensemble docteur comme ça vous nous expliquer aussi ça va aussi l'idée donc cher monsieur quand vos femmes disent qu'elles ont mal à la tête ça veut forcément dire que quelque chose ne marche pas c'est pas seulement qu'elle veut fuir le rapport avec vous des fois elles ont vraiment vraiment mal à la tête et c'est un signal d'alarme où il faut s'arrêter et revoir comment se passe notre acte sexuel qu'est ce que je fais est ce que ma femme prend vraiment du plaisir est ce que j'arrive vraiment à la satisfaire ou est ce qu'on a besoin d'aide n'ayez pas honte et n'ayez pas peur d'aller chercher l'aide dont vous avez besoin ok abonnez-vous et laissez moi vos questions en commentaire bisous abonnez-vous – Sous-titrage FR 2021